Donc ça fait déjà six mois d'opération et là ici c'est ça qui m'a circulé une conférence de presse de une conférence de presse du gouverneur de la banque de maurice en mai qu'on lui dit là-dedans qui la transparence sera le maître mot de l'opération des opérations sera le maître mot que nous donc devait penser que tout parce que c'est l'argent public et bien à dire que c'est l'argent public tout donc pour transparent et prenant surtout bonne réponse donnée à l'assemblée nationale. Je veux dire que c'est 80 milliards de roupies que la banque de maurice peut mettre dans Mauritius Investment Corporation là. Ça l'argent là c'est l'argent public de appartenir à chacun de la banque de mauriciens. 80 milliards de roupies, il fait 80 avec 9 zéros derrière. Il y a énormément d'argent. C'est 80 mille millions de roupies. Il dépasse de loin. Par qu'un blister, tous sa banque d'affaires qui fait une coquine, 10 millions, 20 millions, 300 millions. Il dépasse de loin tout cela. Les 80 mille millions de roupies et le potentiel d'abus, le danger d'abus dans Mauritius Investment Corporation. Il est énorme. Il est énorme et il est réel. Il n'y a pas besoin de dire pas de que le gouvernement arrête d'insilter l'intelligence. Il n'y a pas de 80 milliards de roupies. Nous, les ans, il vient d'insilter l'intelligence. Il faut dire à nous comme ça qu'il y a une compagnie limitée, il n'y a pas de répondre. Alors que ton collègue lit le métro express limité. Là, il y a 20 milliards de roupies de compagnie du gouvernement. Il n'y a pas de répondre. Et surtout, je veux un rappel que la banque de Maurice, tout le temps, moi je suis le ministre des Finances, tout le temps, le ministre des Finances fait une réponse à la banque de Maurice. Nous rappelons à l'époque que c'est une espèce de commission d'enquête, de l'obinique, etc. C'est un homme qui peut répondre. Moi, je vais répondre à combien de questions.